bienvenue sur ma chaîne caranta academy donc écoutez je me présente je m'appelle eric caranta forcément que je suis enseignant en économie gestion plp ma spécialité c'est gérard comptabilité donc voilà écoutez j'en profiter un petit peu pour vous faire une petite vidéo en mode vlog pour vous présenter un petit peu mon lycée alors là où je me balade c'est le chemin pour aller en cours donc voilà j'ai la chance d'être dans un grand parc comme ça qui est magnifique donc là je me dirige pour aller en cours voilà fais à présent donc écoutez je voulais vous remercier à 4400 abonnés ce matin ça me fait vraiment très plaisir j'ai des commentaires tout ça c'est très sympa donc écoutez si vous aimez continuez à me mettre des likes n'hésitez pas à partager les vidéos ce matin je voulais en profiter cette petite vidéo pour donner trois conseils à un élève pour réussir sa scolarité alors mon premier conseil c'est de ne pas te sentir dévaloriser ne pas croire que tu es nul voilà tout ça si jamais tu te dis je n'arrive pas dans mes études c'est parce que je suis nul parce que voilà je n'arrive pas tout ça ça c'est uniquement dans ta tête j'ai eu beaucoup d'élèves dans ma carrière je vais en avoir encore beaucoup mais je n'ai jamais connu d'élèves qui soit vraiment nul à rien comprendre voilà c'est surtout on a souvent c'est qu'ils n'ont pas envie d'essayer mais voilà personne n'est nul tout le monde sait tout le monde peut s'en sortir en maths tout le monde peut le faire en français tout le monde peut le faire voilà c'est juste qu'en classe il faut pas être déconcentré et il faut être motivé donc voilà toutes les cartes sont dans tes mains là tout est entre autres mains deuxième conseil c'est que tu as toujours quelque chose à faire à la maison donc ça j'ai souvent les parents qui viennent qui disent à vous donner pas de devoirs de ma truc bon dégâter de voir faire mais il ya surtout que souvent il faut au moins lire ses leçons tous les soirs donc c'est à dire que mon conseil c'est que voilà le lendemain le soir tu prends les leçons des cours que tu vas avoir le lendemain et tu les relis ça va prendre dix minutes un quart d'heure avant de te coucher alors la première semaine c'est sûr ça fait mal à la tête tu vas pas peut-être pas trop comprendre ce que tu es en train de lire parce que tu n'as pas l'habitude mais la deuxième semaine ça va aller déjà beaucoup mieux tu vas comprendre la troisième semaine et ça va aller de mieux en mieux et tu vas voir que quand tu vas arriver en classe tu vas déjà connaître un petit peu toutes les notions qu'on a abordé tout ça donc tu vas faire beaucoup de progrès juste en lisant tes leçons dix minutes un quart d'heure le soir avant de te coucher et je te jure que c'est un conseil qui est qui marche et qui fonctionne tu verras tous ceux qui ont fait des hautes études et tout ça à un moment on a été obligé de bosser donc est vraiment voilà c'est ce qui fait la différence entre l'élève qui arrive en classe qui est qui arrive un petit peu au talent est celui qui commence à travailler et qui réalise et enfin mon troisième conseil c'est de dormir de dormir parce que voilà moi en classe je vois beaucoup d'élèves qui arrivent et qui manque de sommeil alors tu peux la faute à une technologie actuelle c'est le téléphone les jeux vidéo la télé donc en fait savoir que on a un cycle qui s'appelle le cycle cycle circadien c'est un cycle on est programmé comme ça pour avoir des périodes où on dort mieux que d'autres des périodes où on se repose et c'est pendant qu'on dort que les connaissances ce que les connaissances ça s'ancre dans le cerveau c'est à ce moment là et donc il faut être il faut bien dormir déjà et le lendemain matin surtout si tu as bien dormi tu es en forme pour pouvoir attaquer les journées et ne pas dormir en classe et être et être plus dynamique donc vraiment voilà le conseil c'est vraiment de bien dormir si tu regardes un petit peu la biographie de tous les gens qui ont réussi que ce soit dans le monde des affaires à la télé n'importe où tout le monde te dira qu'il faut beaucoup dormir pour être en forme et voilà c'est la réalité et tous les gens qui réussissent dans beaucoup je pense même qu'ils dorment plus que la plupart des gens voilà donc c'est vraiment même si c'est idiot il faut se coucher tôt le soir alors je dis pas qu'il faut se coucher à l'air des poules et il faut avoir une nuit qui ne soit pas agité donc il faut vraiment éteindre tous les appareils et puis il faut faire la sieste aussi c'est pas que pour les enfants la sieste donc voilà ça permet au corps de rattraper donc mes trois conseils vraiment pour mes trois premiers conseils puisque j'en ai d'autres mais mes trois premiers conseils que je voulais un petit peu partager avec toi c'était vraiment ça c'était vraiment ne te dévalorise pas mais voilà c'est pas la peine ça c'est vraiment que dans la tête deuxièmement tu as toujours quelque chose à faire donc tu as toujours un truc à dire et franchement ça prend dix minutes un quart d'heure promis et enfin troisième troisième conseil d'or bien vraiment tu vas voir que ça va changer tout mais même dans ta vie complète voilà écoute j'espère que cette vidéo t'a plu si elle t'a plu n'hésite pas tu mets un like si c'est pas encore fait abonne toi la chaîne 40 à l'académie et moi j'ai été très content de faire cette vidéo et de me montrer pour la première fois je pense cette chaîne et puis écoute si ça te plaît n'hésite pas à partager mes vidéos et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ce sera peut-être un tuto sur l'informatique ce sera peut-être un cours d'économie bon c'est en préparation ouais mais voilà façon ça va tourner là dessus et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut ciao